a parlé de la grave distorsion causée après la pandémie de la Covid-19 et les chocs de la guerre russo-ukrainienne qui a affecté de manière différenciée les pays africains. Quant à l'économie congolaise, il a résisté beaucoup mieux à ce choc qu'on ne pouvait l'imaginer car porté tant par la remontée filigurante des coûts de matières premières et le dynamisme du secteur des services en pleine expansion qui partent l'approfondissement des réformes économiques engagées depuis 2019. L'étude présente des pistes de solutions pour prévenir ce genre de situation à l'avenir. Un accent a été mis sur le secteur agricole. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis, a salué les efforts du gouvernement à l'appui technique des agences des Nations Unies dont le PNUD, l'ONUFAM et le FAO dans ces processus. Bruno Le Marquis a encouragé le gouvernement congolais à mettre en œuvre les recommandations de cette étude. D'ici le mois prochain, la direction générale des impôts va disposer d'un dispositif fiscal. Le ministre des Finances, Gola Casadi, a présidé quant à ceux la première session du comité de pilotage de la facture normalisée. Au cours de cette première session du comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la facture normalisée et des dispositifs d'électronique fiscaux, le comité technique et le partenaire technique sur les cadres initials de l'exécution de la réforme et du calendrier de réalisation ont été présentés. L'équipe de gestion a approuvé les documents du cadre opérationnel et arrêté l'échéancier d'application, dont la première phase consacrée à l'utilisation expérimentale de la version dématérialisée du dispositif électronique fiscale par certains contribuables sélectionnés commence dès le mois de février 2024. L'argentier national, le ministre de finances Nicolas Casadi a souligné l'importance stratégique de la réforme pour le gouvernement, son engagement et celui de la direction générale des impôts envers les entreprises dans le contexte de cette transition digitale de leur facturation. Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un accompagnement et une assistance des firmes dans le but de garantir une transition numérique réussie et bénéfique. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale du gouvernement de moderniser le système fiscal en vue de le rendre plus transparent, équitable et résilient face aux enjeux contemporains. Le numéro 1 des finances, l'argentier national, a réaffirmé sa détermination en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue des systèmes et pratiques d'affaires de la République démocratique du Congo. Un candidat clair pour 2024 a été fixé dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le comité de cobalt, le comité de pilotage de ce projet, s'est réuni à Kinshasa pour évaluer les actions posées. Il s'agit de la première session ordinaire 2024 du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt, projet initié en 2019 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et qui s'articule sur deux axes, assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt pour mettre fin au travail des enfants appelés à une réinsertion sociale et leurs parents également à une réconversion dans l'agro-business. Le comité de pilotage qui a eu la participation aussi des ministres provinciales des affaires sociales du Lualaba et du Okatanga, ils sont venus approuver notre plan de travail pour l'année 2024 et notre budget de cette année. Et ils ont tous insisté sur un plan d'accélération pour que les objectifs que nous avons fixés et que nous devons atteindre durant cette année soient atteints. L'année 2023, nous avons beaucoup travaillé pour faire avancer les activités du Pabea Cobalt. Nous avons atteint un niveau très élevé du taux d'engagement, du taux de décaissement, du taux d'exécution. Et maintenant, nous étions là en train de valider le PTBA 2024 du Pabea Cobalt. Le niveau d'exécution qu'on a eu en 2023 est très satisfaisant. Et vu cela, nous allons encore avoir une accélération de la mise en œuvre du projet au cours de l'année 2024. Selon le chiffre, plus de 14 000 enfants ont été réinsérés et plusieurs centres de promotion de l'entrepreneuriat en agro-business sont en construction dans le Lualaba et dans le Okatanga. Le ministre d'Affaires Sociales, Modeste Moutinga, a insisté sur l'accélération du processus pour implémenter des mesures durables dans l'optique de lutter contre la pauvreté dans le ménage et éviter ainsi la ruée vers les mines de Cobalt des enfants. Une journée pédagogique a été organisée hier vendredi à l'intention des nouveaux étudiants qui ont choisi la Haute École du Commerce pour leur formation. Le souci du comité de gestion est que la communauté étudiantine puisse suivre la ligne de conduite de cet amateur. La Haute École du Commerce, institution spécialisée dans la formation des futurs cadres congolais pour une gestion efficiente et orthodoxe dans les secteurs économiques, financiers et commerciaux. Cet alma mater a ouvert ses portes ce vendredi 26 janvier 2024 aux nouveaux étudiants pour qu'ils s'imprègnent surtout des modalités de gestion et la ligne de conduite à suivre tout au long de leur cursus universitaire. A cette occasion, les membres du comité de gestion que conduit le professeur Edson Nyon-Saba ont été présentés devant la communauté étudiantine. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour réitérer, faire mon appel à toute la communauté de la Haise et Kinshasa, de prendre au sérieux cette dynamique de croissance, de l'émergence du travail de qualité qui nous caractérise. Nous avons une volonté de faire la référence, pas seulement dans notre pays, mais en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Je voudrais dire que nous avons une chance particulière à l'avènement de la reconduction du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons un leader visionnaire qui va encore nous aider à travailler dans un contexte de développement, de l'émergence, de l'excellence et de l'efficience. Avec cette journée pédagogique, la Haute École des Commerces veut imprimer une culture scientifique afin de rapprocher le comité de gestion et les nouveaux étudiants. Lors de son séjour à Kinshasa, le président de la Gambie a visité la chancellerie de son pays dans la capitale congolaise. Les détails dans ce reportage. Arrivé à Kinshasa dans la journée du vendredi 19 décembre 2024, à bord d'un jet privé, le président gambien, son excellence Adama Barro, accompagné de son épouse, a été accueillie à sa descente d'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mouabilou, les responsables de la police et des FARDC, ainsi que de l'ambassadeur itinérant de la République de Gambie en RDC, son excellence Kamika Shama, qui a été cordialement saluée par le président Barro. Les jours même de son arrivée, se sentant comme chez lui, à Kinshasa, le président Adama Barro et son épouse ont rendu visite d'amitié à l'ambassadeur itinérant Kamika Shama dans sa résidence de Ma Campagne, dans la commune de Ngalima. Dans une ambiance de joie, empreinte de cordialité, les couples présidentiels gambiennent à partager les dîners offerts en leur honneur. Outre le couple Kachama, le Premier ministre honoraire Samy Badibanga, les ministres des Finances Nicolas Kazadi et son épouse, les ministres du Numérique Eberant Kolonguelé et son épouse, la ministre des Justices et Gare des Sônes, Rose Moutombo-Kissi, ainsi que certains Gambiens résidant au Congo, et les membres de sa délégation étaient tous de la partie. Il y a lieu de retenir que la Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest, incrusté dans le Sénégal avec une ouverture sur l'océan, indépendant depuis 1965, avec une superficie de 11 300 km. La Gambie compte des 1 300 000 habitants. Sa capitale, Bonjoule, et son économie reposent essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Il est d'Alan Gambien et sa monnaie. En RDC, la République Gambienne est représentée par son ambassadeur itinérant Kamikashiamamuteba. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada